Salut les amis, je sais, je publie cette vidéo très tard, mais je tenais quand même à vous montrer mon menu festif 100% végétal de cette année. Je vais pas perdre plus de temps et je vais commencer directement par mon plat principal qui sera un pitivier. Le premier ingrédient dont on aura besoin, ça sera une courge butternut. Personnellement j'aime bien la piquer sur toute sa surface et la passer au micro-ondes 3 minutes pour faciliter la découpe, mais ça c'est complètement optionnel. Une fois que c'est fait, on peut la couper en tranches comme ceci d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Une fois qu'on arrive à la base, on peut la couper en deux, retirer les pépins et continuer à couper des tranches de la même épaisseur. On les place sur une plaque de cuisson anti-adhésive avec un bon filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et on peut les frotter entre les mains pour que ce soit bien distribué. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 200 degrés entre 15 et 20 minutes où je fais ce que ce soit légèrement doré et souple comme ceci. Et on peut répéter l'opération avec le reste des tranches si on n'a pas réussi à faire rentrer tout en une seule fois. Maintenant pour la poêler, on aura besoin de 400 g de champignons. Moi j'ai utilisé des pleurotes parce qu'il y en a beaucoup dans ma région mais vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de champignons. Un poireau émincé, 2 gouttes d'ail haché, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 20 centilitres de crème végétale, de l'huile d'olive et bien sûr du sel et du poivre. Dans une poêle à feu vif, on verse un filet de l'huile d'olive, on ajoute les poireaux et les champignons. On mélange régulièrement pendant la cuisson et une fois que ça commence à bien dorer, on peut ajouter l'ail, le sel et le poivre. On poursuit la cuisson quelques minutes, on ajoute la sauce soja, la crème, on mélange une dernière fois et on peut le réserver. Pour le dernier composant de la farce, moi j'ai opté pour du tofu lacto fermenté au pesto, il y a aussi celui à l'ail des ours qui est très bon et on les trouve au magasin bio. Sinon, on peut aussi opter pour du haché végétal, c'est délicieux aussi et il suffit juste de le faire poêler et de l'assaisonner à notre convenance. Quel que soit le choix, on aura besoin de 400 g et pour le tofu, il suffit simplement de les mettre grossièrement comme ceci. Maintenant, on peut passer au montage et pour ce faire, on aura besoin d'un petit saladier qu'on recouvre de cellophane. On tapisse le fond et les parois de tranches de butternut, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas besoin d'être parfait. On ajoute la poêlée de champignons qu'on tasse bien, suivi d'un étage de butternut, l'étage de tofu ou de haché végétal qu'on tasse également. On finit par une dernière couche de butternut, on referme le cellophane. On place un poids par-dessus, moi j'ai utilisé une théière vide et on peut le laisser poser au réfrigérateur pendant toute la nuit. Vous pouvez également le faire 48 heures à l'avance, ça sera très bien. Du coup, le jour du repas, on peut placer une pâte feuilletée sur une plaque de cuisson, peu importe si elle est ronde ou rectangulaire. On dépose notre face par-dessus, logiquement elle se tient très bien et on peut la recouvrir d'une deuxième pâte feuilletée. On appuie pour bien enfermer les bords et on peut retirer l'excédent de pâte en laissant 2 à 3 cm de marge. On peut faire des petits strips pour la déco, mais surtout ce qui est important c'est de créer une cheminée tout en haut pour que l'air puisse circuler pendant la cuisson. Je place un petit disque de pâte pour que ça fasse joli et je le pâtis jaune de ma graine végétale fondue pour la dorure. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 180 degrés, entre 1h15 et 1h30 ou jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Pour ce qui est du restant de la pâte, surtout il ne faut pas le jeter. Moi j'en ai fait des bouches apéritives en y ajoutant de la sauce tomate, des graines ou alors mon fromage Philadelphia vegan avec des piments jalapenos qui est une spécialité au Mexique. Tout comme le pétillier, il suffit de les placer au four jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Et en parlant du plat principal, voici à quoi ils ressemblent une fois qu'il est coupé. J'ai décidé de me servir avec des haricots verts, des pommes duchesses et ces petites pommes en forme d'étoile que je trouve au supermarché et qui sont vegan. Je voulais juste vous les montrer mais je pense que le jour de Noël je vais le servir avec de la purée, ça sera délicieux avec. Place au dessert, ma partie préférée. Vous connaissez ma passion pour la crème de marron, le marron en général, et du coup j'ai décidé de préparer une bûche façon Montblanc. On va commencer par préparer le biscuit et on aura besoin de 400 g de farine de blé, 240 g de sucre, 30 centilitres de jus de pomme, 24 centilitres de huile végétale, moi j'utilise du soja vanille, 16 centilitres d'huile végétale, moi j'utilise de l'huile tournesol, le jus d'un citron jaune, un sachet plus une cuillère à café de levure chimique et enfin deux cuillères à café d'extrait vanille. Dans un grand saladier, on peut commencer par mélanger tous les ingrédients secs. Une fois que c'est fait, on ajoute tout le reste et on mélange à nouveau. On recouvre un moule à cake de papier sulfurisé comme ceci et on peut verser le mélange à l'intérieur. On l'enfourne à 180 degrés pendant 50 minutes où je fais ce que la lame du couteau ressorte propre quand on la plante au centre. On le laisse refroidir complètement et pendant ce temps-là, on peut s'attaquer à la mousse. On aura besoin de 40 centilitres de crème de coco bien froide. Surtout, veillez à bien prendre cette marque que je trouve au rayon international du supermarché. C'est la seule qui marche à tous les coups et si vous n'aimez pas ça, vous avez aussi des alternatives à base de soja que vous trouvez sur internet. 200 g de crème de marron, on peut prévoir un peu plus pour la déco si on souhaite. 150 g de compote. Pour ceux qui n'aiment pas la pomme, vous inquiétez pas, on ne la sentira pas. En fait, ça casse un petit peu le côté très sucré et lourd de la crème de marron et ça apporte aussi un petit côté fruité et acidulé. 50 g de sucre glace. 4 g de gargar. Pour info, elles ne sont pas toutes pareilles. Moi, j'utilisais la marque Vahiné et j'ai eu besoin de deux sachets. Une cuillère à café d'extrait vanille et environ 5 marrons glacés. On commence par fouetter la crème de coco bien froide. Dès qu'elle commence à prendre, on peut ajouter le sucre glace et l'extrait de vanille et continuer à fouetter. Attention de pas trop insister non plus pour éviter d'obtenir quelque chose qui ressemble à du beurre. Dès qu'on obtient de la chantilly, on arrête et on la réserve. Avec le même fouet et dans le même saladier, inutile de nettoyer. On peut fouetter la crème de marron une minute environ, juste pour la détendre. A côté de ça, on mélange la compote et la gare à gras ensemble et on la fait chauffer deux minutes, c'est ce qui va activer le gélifiant en fait. Une fois que c'est fait, on le mélange énergiquement avec la crème de marron et on peut laisser revenir le mélange à température ambiante. Maintenant, on l'incorpore délicatement à notre crème chantilly jusqu'à obtenir une texture homogène. Pour l'étape suivante, on peut tailler deux tranches du biscuit qui a bien enfroidi. L'épaisseur doit être à peu près de 2 cm. Au niveau de la quantité, moi je préfère toujours prévoir plus au cas où, mais évidemment le reste, on peut le manger au goûter et aussi délicieux tout seul. On peut enfin passer au montage. On recouvre notre moule à cake de cellophane. On commence par une couche de crème d'environ 2 cm d'épaisseur, suivi du biscuit qu'on imbibe généreusement de jus de pomme. On poursuit avec une couche de crème. On émiette les 5 marrons glacés grossièrement par-dessus. Une couche de biscuit qu'on n'oublie pas d'imbiber. On finit par une dernière couche de crème, on repille le cellophane et on peut lui laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur ou au moins 6 heures. C'est vraiment le strict minimum. Une fois qu'on la démoule, il suffit de lisser les bords sans trop se prendre la tête. Personnellement, j'aime bien que ça fait rustique. Je décors le dessus avec un peu de crème chantilly vegan, quelques marrons glacés, de la crème de marron. J'ai également préparé des petites meringues vegan pour le croquant. Pour info, j'ai suivi le tuto de l'herboriste que je vous laisserai en barre d'infos. Le résultat était parfait. J'ai fini par saupoudrer avec un peu de sucre glace et de poudre dorée que je trouve au supermarché et elle est enfin prête à déguster ! Que ce soit le biscuit, la mousse au marron, tout est tellement léger, pas du tout écœurant et en tout cas, elle aura eu beaucoup de succès auprès de mes proches. Pour finir cette vidéo, je voulais vous présenter quelques produits qui sont mes coups de cœur pour les fêtes. Je ne suis pas du tout sponsorisée, mais en tout cas, je trouvais que c'était très important de les mettre en avant parce que ce sont des petites entreprises et il faut les soutenir, surtout en ce moment et quand il s'agit d'une si bonne qualité. Du coup, cette année, j'ai essayé de faire un plateau de fromage vegan avec les produits de chez J&J qui sont mes préférés. Parmi ce que j'aime le plus, il y a le Gilles qui ressemble beaucoup à du bris, c'est délicieux et le Jeanne qui est un bleuté qui est incroyable. Franchement, je pense que personne ne serait capable de deviner que c'est vegan. Sinon, ils proposent également leur joie gras qui ressemble énormément à de la mousse de foie gras selon moi et je l'apprécie particulièrement. Sinon, pour ceux qui ont vraiment du mal à se passer de foie gras poêlé, j'ai récemment découvert le foie green qui est bluffant. Il suffit juste de le faire dorer 2 minutes de chaque côté à feu doux et le servir. Vous pouvez vous amuser à y mettre des pommes, des raisins, mais personnellement, je n'aime pas trop le mélange sucré-salé, donc je me contente de les mettre sur des toasts avec de la réduction balsamique, une fleur de sel et du poivre. Du coup, je pense que ça sera mon apéritif cette année et ne vous inquiétez pas, je vous laisserai tous les sites internet de ces marques en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà les amis, c'était tout pour ce menu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en avez des idées. Pour ma part, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !